Bonjour tout le monde! C'est avec grand plaisir que je vous annonce officiellement le lancement de ma chaîne YouTube. Donc aujourd'hui, le but de la vidéo va être assez simple, ça va être juste de vous expliquer la chaîne, pourquoi je veux la lancer, c'est quoi les sujets que je vais aborder. Comme ça, vous allez avoir une meilleure idée si le contenu vous intéresse, si c'est quelque chose que vous aimeriez suivre régulièrement. Je planifie poster des vidéos à chaque semaine. Donc si c'est quelque chose qui vous intéresse, c'est sûr, je vous conseille de vous abonner pour ne pas manquer de contenu. Si vraiment vous ne voulez pas du tout manquer le contenu, il y a la petite cloche aussi qu'il va falloir cocher, ça va vous faire des notifications à chaque fois que je vais sortir une nouvelle vidéo. Aussi, pour ceux qui se rendront jusqu'à la fin, je vais vous donner un petit sneak peek, un petit avant-goût des vidéos que vous allez pouvoir avoir dans les prochaines semaines que j'ai déjà filmées. Donc si c'est quelque chose qui vous intéresse, ça va se trouver à la fin. Si je commence les présentations, je m'appelle Mégane et ça fait maintenant un peu plus de 4 ans que je suis végane. En tombant végane, ça m'a rendu super, super intéressée sur la nutrition. Je voulais en apprendre. Au début, c'était pour être sûre que je mangeais comme il faut, que je mangeais assez, que je n'allais pas avoir de carences. Mais après, plus je creusais, plus je trouvais de l'information, plus je voulais en apprendre. Ça m'a même amenée à faire une certification en nutrition holistique parce que j'allais chercher un peu plus d'extra, un peu plus de connaissances. Je suis comptable à la base, donc c'est pas ce que je fais dans ma vie, mais c'est vraiment un sujet qui m'intéresse vraiment beaucoup et sur lequel j'ai quand même acquis des connaissances. Donc c'est pour ça que j'ai décidé de lancer ma chaîne. Je voulais mettre le contenu qui m'a moins aidée quand j'ai voulu faire ma transition vers une alimentation végane, une alimentation aussi peu transformée. Ça va être vraiment l'angle que je veux prendre. Mais toute l'information que j'ai trouvée était en anglais. Et je connais énormément de gens que ça pourrait intéresser, mais qui malheureusement parlent pas anglais, donc ils ont pas accès à toute cette mine d'art d'informations-là que j'ai trouvée. C'est pourquoi je me suis dit, il y a un manque, je vais essayer de le combler du mieux que je peux avec des vidéos comme celle que je fais aujourd'hui. Bon, aujourd'hui, je parle pas de nutrition, je parle pas de contenu, mais voilà. Ce qui mène à faire un petit petit avertissement ici, je l'ai déjà écrit puis vous l'avez vu au début de ma vidéo, que je suis pas nutritionniste, je suis pas diététicienne, donc tout le contenu que je vais faire, c'est à l'éducatif, c'est du contenu général. Donc c'est important de pas remplacer la vie de votre médecin par ce que je dis, donc spécialement si vous avez une condition particulière, toujours voir avec votre médecin avant de faire des changements, avant d'ajouter des suppléments, avant de faire quoi que ce soit par rapport à votre mode de vie, s'il vous plaît, voir avec votre médecin. Donc voilà, si vous parlez français et que le véganisme ou même l'alimentation peut transformer, c'est des sujets qui vous intéresse mais que vous arriviez pas à trouver du contenu, bienvenue, parce que c'est ça que je veux couvrir, c'est ça que je veux faire, je veux vraiment vous aider, ceux qui ont l'intérêt ou ceux qui sont curieux, d'intégrer ça dans leur vie, de pouvoir le faire avec une ressource en français, parce que malheureusement moi j'ai pas vraiment trouvé grand chose quand j'ai cherché, mais j'ai trouvé une tonne d'informations en anglais et c'est ça qui moi m'a aidé au début, trouver quoi manger, comment faire les changements, plein d'autres questions comme celle-là, que j'ai réussi à avoir des réponses grâce à YouTube. Donc si vous êtes rendus jusqu'ici, merci beaucoup d'avoir écouté jusqu'à ce point-là, vous allez maintenant avoir droit à un petit avant-goût des différents sujets que je veux couvrir en images et aussi je vais vous expliquer un peu en général le genre de contenu que vous allez pouvoir avoir. Donc le contenu que je veux donner pour vous c'est vraiment toute l'information que j'aurais aimé avoir, que j'aurais eu besoin à mes débuts, mais même un peu quatre ans plus tard aussi, le genre de contenu que je trouve pertinent, donc que vous soyez nouveau au véganisme ou au contraire des personnes aguerries, mais qui veulent mettre ça un peu plus santé, aller un peu plus vers le plus transformé, vous allez pouvoir trouver votre compte, je suis certaine, dans les deux cas. Donc il va y avoir, c'est sûr, les concepts de base du véganisme, concepts de base en nutrition aussi, des concepts généraux toujours, des recettes, mais aussi des concepts un peu plus avancés. Maintenant, au niveau un peu plus pratique, le genre de contenu que je vais vous créer, surtout bien au niveau des recettes, par exemple, ça va avoir des recettes pour le déjeuner, des granolas, des what I eat in a day, ou dans le fond, je vous montre tout ce que je mange dans ma journée pour que vous ayez vraiment une meilleure perception et une meilleure idée de qu'est-ce que ça mange un végan dans une journée, pour être sûr d'avoir assez de calories et d'avoir tout ce que j'ai besoin. Mais aussi, je vais vous montrer comment je fais ma préparation pour ce que je vais manger pour la semaine, parce que je prépare d'avance le dimanche habituellement, une partie du moins de ce que je vais manger. Comme ça, j'ai des trucs déjà prêts ou pratiquement prêts pour me sauver du temps, puis aussi faire en sorte que je ne suis pas tentée d'aller vers soit des petites collations ou aller vers commander en ligne, puis je peux aller vers manger quelque chose un peu plus santé, puis le genre de nourriture que je veux manger. Donc, pour le côté un peu plus informatif, le genre de vidéo que je vais vous proposer, ça va vraiment être des vidéos du style, ce que j'aurais aimé savoir quand je suis devenue végane, mes trucs, mes astuces. Aussi, c'est quoi les trucs de base d'avoir toujours en cuisine, en anglais on dit des staples, donc vraiment des trucs que je conseille d'avoir toujours sous la main, qui sont vraiment utiles, qu'on utilise dans pratiquement toutes nos recettes. Parce que je veux vraiment vous montrer que vous n'avez pas besoin de changer d'épicerie pour être végane, c'est la même épicerie, c'est juste... Il y a certaines allées que vous parlez, passer plus de temps, puis d'autres que vous n'allez juste plus aller, puis c'est pas mal tout. Donc, je vais vous montrer ça. Je vais parler aussi des différents macros, donc les protéines, les glucides, et les gras. Je vais parler aussi un peu des omégas ou des différents suppléments, des différentes vitamines que je prends ou qui sont peut-être un peu plus mitigées ou sur lesquelles les gens ont généralement un peu plus d'inquiétude, comme la B12 par exemple. Juste vous montrer que c'est quand même assez simple, on peut couvrir nos bases vraiment facilement. C'est pas quelque chose qu'il faut avoir peur. Je veux faire des questions-réponses aussi, comme ça je peux vraiment attaquer les différents points que vous avez en ce moment, puis les choses qui vous intéressent le plus, comment faire la transition vers le véganisme. Je veux aussi parfois intégrer certains sujets qui sont pas reliés à la nutrition spécifiquement, mais qui font partie, à mon humble avis, d'un mode de vie plus sain. Puis c'est pour ça aussi que j'aime le fait que j'ai été avec un truc en nutrition holistique, c'est que la santé c'est holistique justement. C'est pas juste un point, c'est plusieurs choses, c'est nos relations avec les autres, c'est ce qu'on mange, c'est le fait qu'on bouge, c'est notre état aussi psychologique. Donc vraiment, il y a plein de choses comme ça qu'il faut prendre en compte quand on parle de santé. Donc voilà, j'espère vraiment que c'est le genre de sujets que vous trouvez intéressants, un sujet sur lequel vous avez beaucoup de questions auxquelles j'espère que je vais pouvoir répondre. Puis encore une fois, si c'est le cas, ben abonnez-vous parce que c'est vraiment ce que je veux couvrir. Puis dernière petite chose dans les commentaires, si vous pouvez me donner les questions que vous avez ou les choses les plus pressantes que vous aimeriez que je couvre. Comme ça, je vais vraiment pouvoir aller cibler ces sujets-là puis vous faire du contenu sur ce sujet-là parce que vraiment, la chaîne, je veux la créer parce que je veux répondre à vos questions. Je veux vraiment savoir ce que vous voulez savoir le plus rapidement pour que je puisse faire ces vidéos-là en premier. Et sur ça, on se voit la semaine prochaine! Sous-titrage ST' 501